Oh Rosette, Mama Rosette, elle me disait tu as ses grandes Brenda pour mettre ta Mama Claire et Mama Bibi. Tu as ses vieilles pour enlever ses enfants vampires de ta mère. Elle voyait mon père, elle voyait la photo de mon père Elle voyait la photo de mon père, elle disait que je sais que c'est ton père. Après, elle fait Elle dit qu'elle est congouma. Lui, on reconnaît, ok. Maintenant, ta mère, elle ne voulait pas que Mama Claire et Mama Rosette soient si près de ma mère que ma mère n'ait pas donné des enfants qui n'ont rien à voir avec. Bon, maintenant, je veux me taire. Je vais vous dire ceci. Ma grand-mère, une semaine avant sa mort, sa mort et ses derniers mots sont marqués dans mon esprit, tel un relique égyptien. C'est marqué dans ma tête. Je sais que je dois protéger ma mère parce que ma grand-mère m'a dit écoute Brenda, grandis. Tu la protèges, elle était au vent, mais elle était devant. Elle pouvait recevoir ses voeux et fuit. Ma grand-mère m'a dit écoute, elle m'a dit ton père, elle a vu un homme qui Tu as dit qu'elle... Tu connais le père là, tu connais le père là. Sauf qu'elle a dit écoute Brenda, tu es assez grande. Je veux plus voir ma Mama Bébé et Mama Claire à côté de ta mère. Elle m'a dit clairement, je veux plus voir Mama Claire et Mama Bébé. Et les deux se disputaient tellement la sorcellerie que c'était la première, laquelle va avoir Chantal en premier. Je m'en... Ok. La dernière conversation que j'ai eue à ma mère, avec ma grand-mère, c'est celle où elle me disait de protéger ma mère. Parce que mon père n'a pas besoin de protection. Ta mère, ta maman, c'est elle que tu protèges. C'est elle qui te protèges. Et elle m'a dit, Brenda, je ne m'arrête pas. Tu es assez grande. Éloigne Mama Claire et Mama Bébé. A un moment, il fallait que ma grand-mère meure pour que ma mère se rende compte de ce que ma grand-mère battait. Elle était ce dont... Elle était mère de Myomussala. Mère de Myomussala. Sans l'aide de sa belle-fille. Elle arrive. Elle a sa belle-fille. Sa belle-fille, c'est la femme du président. Tout d'un coup, il y a la rivalité entre elle et sa belle-fille. Sa mère veut qu'elle vit bien, 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 bien. Jusqu'à la fin du temps qu'elle vit bien. Sauf que ma grand-mère, elle n'avait aucun problème à te chasser de sa chaise quand tu as assis au mauvais moment, au mauvais temps. Ma grand-mère n'avait aucune peur. Attends, j'ai décalé. Si tu empêches cette petite-fille de s'asseoir. Est-ce que vous vous rendez compte que ma grand-mère, je vivais à deux bastos à côté où était sa maison ? J'étais à un mètre d'elle. Je préférais aller chez mes amis que d'aller chez elle. Moi, j'admets aujourd'hui. Je préférais aller chez mes amis, manger chez mes amis, que d'aller chez elle. Et pourtant, elle pleurait tous les jours. Elle disait que dit à ma belle-fille de venir me voir. Et la seule, la seule conversation que j'ai dans ma tête en ce moment, qui va me hanter des vies et des nuits et des jours, tant que je n'ai pas ralenti cet esprit qu'on met à ma mère. Tant que je n'ai pas ralenti cet esprit de... Tant que je n'ai pas ralenti cet esprit de... On se bat pour la même place. Tant que je n'ai pas ralenti l'esprit de... Vous devez tous vous battre pour la même place. Je ne suis pas encore morte. Je ne suis pas encore morte. Ma grand-mère m'a laissé avec un but en ordre, c'est protège ta mère. Protège ta mère. Je ne veux plus voir maman, bébé, maman, clé à côté de ma fille. Dis-toi que je n'ai jamais eu à lui parler. C'est la dernière chose qu'elle m'a dit, qui est ancrée dans mon cerveau. Jusqu'à tous les jours, je dérange ma mère. Je dérange ma mère. Je ne m'arrête pas. Tant qu'elle ne comprend pas ce qu'elle veut dire. Ok. Et tout le monde savait que Chantal... Chantal voit l'avenir. Chantal est forte. Chantal voit les gens venir de loin. Chantal voit son oncle Cléopas-Tel. Elle voit son oncle tel, 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 tel. Elle les enterre en dignité. Elle les enterre dans le mal. Mais Chantal, ce qu'on m'a toujours dit... Ce qu'on m'a dit depuis que je suis jeune, c'est que Chantal voit. Chantal va te voir venir. Qu'à Chantal. Chantal a un don. Et moi, on m'a toujours dit, ma mère a un don. Elle va te voir venir de loin. De loin. Rien n'a s'y resté long. C'était le cousin de... Ma mère va te voir venir. Ça, malheureusement... J'ai le même don. Non, attendez, non. Je ne veux pas me vanter. J'ai le même don. J'ai le même don. Ma grand-mère ne s'arrêtera pas. Personne ne s'arrêtera tant que ma mère n'ait pas survécu. Tant que moi, elle ne peut pas dormir dans sa douleur. Tant qu'elle n'a pas vu que Chantal a compris, Anastasie a compris. C'est la mère de son père. J'ai beau être nommée après un stade de Vomeka. J'ai beau être nommée après un festival. J'ai beau être nommée après ci, après ça. À la fin de la journée, c'est qu'Anastasie est lé, ma grand-mère de Vomeka. Et même... Tant que ce n'est pas Anastasie, elle est, qui me dit que Brenda, tu peux te reposer. Tu as fait ton travail. J'ai protégé mon fils. Aujourd'hui, je protège sa femme. Tant que ma grand-mère ne s'est pas arrêtée, et tant que la mère de ma mère ne s'est pas arrêtée. Ça veut dire... Maman Anastasie est lé, il est inga. Et la mère de mon père. Ça, c'est la mère de mon père, la mère de ma mère. Tant que ces femmes ne dorment pas sur leurs deux oreilles, sur leur tombe, je ne m'arrêterai pas à foutre la merde parce que je veux que ma mère soit entourée de bonnes personnes. Oui, il n'y a pas de souci. Je prends sur moi. Vous allez prendre ça, distribuer à votre manière, remixer à votre manière, envoyer à votre manière. À la fin de la journée, je sais que c'est ma grand-mère, elle m'a parlé. C'est ma grand-mère m'a parlé. J'ai pris chaud aujourd'hui, ici, que je vous raconte ces mêmes bêtises. Je ne parle jamais, je ne me lève pas, je parle à ma grand-mère. Tous les jours, je ne me lève pas, je parle à ma grand-mère. Il fallait que la dernière conversation que j'ai avec ma grand-mère soit sur le fait que je dois protéger ma mère. Vous allez m'excuser, ce n'est pas anodin. Voilà le stade, le nouveau stade du Cameroun, de la Franque-Afrique, qui va être nommé Anastasie Brenda. Moi, je ne m'endors pas sans la bénédiction de mes ancêtres. Je ne m'endors pas, comme ma paix du Cameroun ador, sur la mère de mon père. Tout ça, je suis celle qui montre le chemin, mais c'est en même temps, genre en mode... Moi, je suis grande. Je coupe, je coupe, je sale, je piment, je mets un peu de feu. Le tour est joué. Et on va en tout. Sur ce, moi, je me dois protéger ma mère, je me dois protéger de tous les gens. Et ma dernière conversation avec ma mère, ça ne va jamais sortir de ma tête. Ça ne va jamais sortir de ma tête. Ma mère... C'est ma mère, mais c'est comme si j'ai donné enfant. J'ai fait naître un enfant. Bon, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada